Et bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre série sur Pixelmon XY et qu'aujourd'hui on va continuer notre aventure tranquillement. On était arrivé dans cette ville, dans Ombret Town, avec une nouvelle arène, arène de type combat qui est de l'autre côté je crois. Non, c'est peut-être pas directement dans cette ville, mais je crois que c'est dans la ville juste à côté. Et du coup, on était passé au laboratoire Pokémon dans le but de tout simplement avoir des fossiles et de connaître plus sur les méga évolutions. Et pour la suite de notre aventure, on doit aller dans la grotte qui est un petit peu plus loin, juste en suivant cette route. Donc on va continuer tranquillement tout ça, par le Spike Passage du coup, avec le Rhinophéros qui est juste ici. Donc c'est parti, c'est parti, c'est parti. Je ne sais pas si on peut remonter sur le Rhinophéros, ça sera vraiment très très cool. Je ne pense pas. Oh si ! Il vient de me donner le Rhinophéros, on peut monter dessus. Mais je pense que je peux me valider tranquillement. Ah non, je suis obligé de prendre le Rhinophéros. Ok, très bien. Il va remonter sur le Rhinophéros et on va traverser tranquillement cette route. Il y a des petits Mascaïmans, des Hippopotas. Très bien, très bien, très bien. Donc le but, ça va être d'aller de l'autre côté de la route. Et du coup, on va devoir combattre, je crois, la Team Flare, si je ne dis pas de bêtises. Puisque... Ah bah tiens, il y a une infirmière Joël ici. Je ne savais même pas. Avec ça, quoi ? Oh, une petite Pokéball, nice. Tac. Continuons par là. Il y avait un petit Pokémon à J-Cital capturer type électrique, ça pouvait être intéressant. Mais finalement, bon, je ne pense pas que ça soit le meilleur des trucs. Petite infirmière Joël qui me heal. Nice. Ça, c'est cool. En vrai, je ne savais pas qu'il y a des infirmières Joël qui se baladait sous cette route. Je ne me souvenais plus du tout. Hop, petite loot. La route est assez longue. Je ne pensais pas qu'elle était si longue, cette route. Je ne me souvenais plus du tout, pour être tout à fait honnête, de cette route. Firestone. Très bien, on va passer de l'autre côté. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à la semaine dernière, je n'ai pas très bien avancé sur l'aventure. En vrai, on n'avait fait qu'une route et on était juste arrivé dans cette ville. Donc, j'aimerais bien essayer de plus avancer aujourd'hui et peut-être d'essayer d'avoir le badge directement. C'est un peu l'objectif du jour, je pense. Encore une infirmière Joël ici. Très bien. Je crois qu'on va pouvoir monter par là. Je crois que c'est juste là-haut, normalement, la grotte de la Team Flare. Là, il y a des loot de l'autre côté. On verra si on veut y aller plus tard. Mais, normalement, on va directement par là et on arrive dans la Glittering Cave. Donc, la grotte Glittering, c'est... Comment on pourrait utiliser ça ? Lumineuse, peut-être ? Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette Glittering Cave ? Des Lunarock, des Onyx. Oh, des Kangoo Rex. Il faut qu'il y ait un vraiment sympa sur cette... Un petit Cubone qui m'attaque. On va le tuer. Je fais pas cette damage. D'ailleurs, j'ai un homme et Ryulu. Je l'ai appelé Ryu. Il y avait une proposition... C'est un petit moment. Et j'ai aussi renommé mon Orpal en Excalibur. Parce que c'est stylé. Bon. Il m'a saoulé. Il avoide les autres attaques. On va juste fuir, je pense. Ok. Alors, encore des Cubones. Je ne sais plus du tout, faut aller, par contre, sur cette... Dans cette grotte. Je sais qu'il y a des méchants, à un moment, dans cette grotte. La question, c'est où ? Parce que cette grotte allait être un énorme labyrinthe. Encore des Solar Rock. Petit Machop. Des Machop. Oh, c'est quoi ça ? Wow. Trop stylé. Attendez. En fait, il y a des Pokémon qui apparaissent comme ça. Il y avait un truc avec un Pokémon, en fait. C'est trop stylé, ça. Oh, une loot. Un loot. Ça, c'est cool. Une bonne attaque, en plus. Ça va être pas mal. Je pense que je vais l'apprendre avec Excalibur. Je ne sais pas si Excalibur peut l'apprendre. Il peut l'apprendre. Ça, c'est cool. On va l'apprendre à la place de ça. En plus, je garde l'attaque. C'est plutôt cool. Ok, on va continuer par là. Cette grotte est immense. Là, je veux encore un Pokémon qui m'agresse. C'est une petite chauve-souris. Pas très intéressant. Encore des Cubones, des Machop. Et on arrive, je crois... Voilà. Une partie intéressante de la grotte. C'est quoi, ça ? Ah, tiens, regardez. C'est un mec de la Team Flare, justement. Et je crois que lui, je vais devoir l'affronter. Eh bien, affrontons-le. On va envoyer le vieux loup. Parfait. En plus, contre Undoom, vu qu'il est type Ténèbre. Alors, nos sphères à petit, c'est un peu plus relou. On va plutôt envoyer... Rimocor, de toute façon, je vais l'enlever de ma Team. Je l'ai là juste parce qu'il y en avait besoin pour passer. Peut-être Monorpal. Ouais, la musique est stylée. Shadow Claw, peut-être. J'ai un peu de la faiblesse du type Poison. Du type Poison, je serai un type Psy, je crois. Faiblesse. Type Psy et Sol, je crois. J'ai le doute. Ok, nice, c'est bas-dessus. C'est quoi, ça ? Oh, en fait, c'est sur ça qu'on peut utiliser Eclat Rock. Ah, mais il faut que j'apprenne Eclat Rock. Mais c'est trop stylé. En fait, je peux avoir des... Attendez, est-ce que j'ai... Eclat Rock sur moi ? Donc ça, en fait, c'est des trucs que je peux éclater avec Eclat Rock. C'est trop bien fait. Ok. Alors, là, normalement, il faut que je continue tranquillement la route. Voilà. Encore un Gus de la Team Flair. Hop. Type Poison, normalement, lui, il ne doit pas me faire trop. Ah, si, j'ai rien dit. Oh, et ses groussi, tiens. Fautant que je n'ai pas utilisé. Un petit Water Pulse. Nice, let's go. Ah, et contre un type électrique, ah, je l'ai one shot quand même. Ok, bah nice. Nice, nice. Faudrait que j'apprenne avec Eclat Rock parce que je vois qu'il y a beaucoup de trucs qu'on faut éclater avec Eclat Rock. Et je pense que c'est comme ça qu'on va avoir des fossiles. Mais c'est pas grave. Continuons tranquillou. On avance, on avance. Bonjour, monsieur. Ok. Donc lui, je pense qu'il faut l'affronter. Ah non, je ne peux pas l'affronter. Bah, pourquoi ? Ah, d'accord. Pour le moment, je ne peux pas l'affronter parce qu'il est en train de nous parler. Ok. Donc là, ils veulent restaurer des fossiles, je crois. Alors. On va affronter lui. Ok. En gros, ils sont à la recherche de fossiles. Ils parlent de moi et il y a Serena, du coup, on fait un combat duo. Bon, combat duo où je fais le combat solo parce que je suis trop fort, quoi. Hop, KO. Il va falloir que je l'affronterai Serena aussi, je crois. Enfin, je ne sais pas du tout. Hop. En vrai, j'aime bien l'affronter parce qu'en vrai, ça fait de l'XP, donc c'est cool. Oh, par contre, il va me tuer, lui. Après, il est type sol, donc une attaque feu, ce n'est pas forcément la meilleure des idées. On va y avoir une bulle bizarre. Un petit Razor Leaf, ça va faire plaisir. Ok, nice. Oh, Seed Bombe, pas mal. À la place de ça, en vrai, parce que ça, je m'en fous. Ça, c'est pour augmenter mon attaque, je crois. Ah non, c'est pour défendre la... C'est pour baisser la défense. Ok, et bah, toi, du coup, je vais t'affronter aussi. On va envoyer le Broussy, il va faire le taf, je pense. Ah, il n'a pas pris tant de damage que ça. Allez, hop, on y retourne. Petite dernière, normalement, ça devrait le tuer. Ça tanque beaucoup, tiens, ce Misty Grill. Je n'avais pas souvenir que ça tanquait autant. Allez, là, je suis contre un type plante, c'était pas malin. Je vais utiliser l'attaque haut. Cuic attaque, peut-être. Ça tanque trop, ce Pokémon. Il va falloir que je change, je pense, parce que celui-là, il tanque beaucoup. Il me met KO ? Ah non. C'est juste qui a tapé cinq fois avec son attaque, là. C'était pas très plaisant. Normalement, avec lui, bah, j'ai toujours pas l'attaque poison, en fait, ça, le souci est sûr. Faudrait une attaque poison, parce que c'est vrai que, là, pour le moment, bah, en vrai, pour les types plantes, je pourrais utiliser mon type feu, mais le truc, c'est qu'il est KO, là, donc, c'est compliqué. Il me fait trop mal, hein. Bon, l'attaque fait zéro damage. Ah, il tanque de fou, son Pokémon. Il tanque énormément. Je sais pas comment je vais mettre KO. Parce que Rhinocorn, il va juste faire one shot. Ah, si, j'ai lui. Une attaque vol. Mais je pense que lui, il m'avait tué. Ouais, il m'avait one shot, à la fois. C'est bien ce que je me disais. Parce que là, j'ai pas de soin. J'aurais dû racheter des rappels, j'ai pas de rappel. Ouais, je crois que c'est loose. En même temps, je ne suis pas mis une attaque. Bon, en fait, mon attaque, c'est celle qui fait le plus d'ODM, donc. Oh, il m'a pas tué. Bon, là, je l'ai tué, mais de peu, hein. Parce que le Absol, là, il va me fumer, hein. Ouais. Bah, je crois que je suis mort, là. Seillisme, je peux dire que ça fait la grande fausse. Quoique. Peut-être que je le tue. Parce qu'en plus, je baisse sa vitesse. Je préfère utiliser Bulldoze, parce que coup de corne, ça va juste... Non, coup de corne, ça ne fait pas des métiers, pas des liés, je comprends. Oh. Non, je le tue, là. Juste avec un tac, je devrais le tuer, là, non, avant. Ok, nice. Nice. Bon, on les a tous battus, mais le souci, c'est que j'ai plus aucun HP. Et je suis pas sûr qu'il y ait un healer qui est de part par là. Il va falloir que je fasse le chemin retour, je pense, pour aller me lire, en vrai. Une petite Tokéball, là. En vrai, j'ai une corde sortie, donc je pense que je vais sortir. Ah, quoi que. Non, j'ai peut-être pas besoin de le combattre, là. C'est bon, c'est bon, j'ai pas besoin de combattre. Parce que j'ai battu la team Flair, et je suis déjà à la fin, et je pourrais justifier ma carte sortie. Ah, et du coup, lui, il nous demande si on veut un fossile. Enfin, si on est en train de chercher pour des fossiles. Et du coup, je crois que c'est lui qui va nous donner des fossiles. Ah, du coup, la team Flair n'a pas eu le temps de venir jusqu'ici. Mais c'est pas grave. Il était complètement absorbé à la recherche de fossiles, le monsieur. Et du coup, ouais, bon, les Poké... En vrai, ça, faudrait que je pense à apprendre le Clatrox. Ça pourrait être utile, sûrement, je sais pas trop. Ouais, juste, j'ai désactivé la musique. Alors, est-ce que... Ah, il va nous donner un fossile, là. Et on va prendre, je pense, le Joe fossile. Moi, je veux ce Joe fossile, pourquoi ? Parce que je crois que c'est le fossile de Tyrannidur. Donc, c'est celui que je voulais. C'est le fossile mâchoire. Parce que j'aimerais bien Tyrannidur, en fait. Et j'aimerais bien mettre un petit Tyrannidur dans l'équipe. Puisque je n'ai pas de type dragon, ni de type sol. Et je pense que ça complétera mon équipe. Et j'aurai une bonne équipe assez complète avec tout ça. Très bien. Bon, on va pouvoir retourner au labo. On va utiliser la corde sortie. On va retourner au labo. Et on va pouvoir essayer de ressusciter, je suppose, ce petit Pokémon. Ah, il faut que j'attende la fin du dialogue. Et après, il va falloir aller à l'arène. Très bien. Allez, c'est parti. On utilise la corde sortie. Et on est sortis. On va pouvoir repartir sur mon Rhinocorn. En plus, il y a des healers, là. C'est vrai que j'ai oublié. En fait, c'est pour ça qu'ils sont là. Je pense que c'est pour qu'on puisse ne pas être bloqué ici. Parce que sinon, on serait bloqué s'il n'y avait pas de healers. Ah, je l'ai heal deux fois. Ok. Hop. Ah, j'ai cru vraiment dans une particule, là. C'est pas ce que je me disais. Quoi ? Ah, je l'ai utilisé. En fait, j'ai gagné un Ripple, mais je l'ai utilisé. Ça fait exprès. Bon, tant pis. Ok. Non, c'est pas mon Orpal qui va me permettre de passer. C'est Rhinocorn. C'est parti. On retourne tranquillement, du coup, au laboratoire. Et avec un peu de chance, on va pouvoir ressusciter notre petit Pokémon. Enfin, ressusciter notre petit Ptyranidur. Et j'aimerais bien, ouais. Ptyranidur dans l'équipe, ça ferait plaisir. Parce que Rexilus, c'est un Pokémon trop fort que je kiffe de fou. C'est un Pokémon qui est vraiment très, très stylé. J'adore la version Shiny aussi de Ptyranidur. En bleu fond. Oh, c'est du bleu foncé, je crois. Elle est vraiment très, très belle, cette version Shiny. Donc, c'est pour ça que j'aimerais bien l'avoir. Ok, nice. Hop, on est sortis. Et on va retourner à la ville. Et normalement, on peut directement aller à la ville suivante, je suppose. Je pense pas qu'il y ait le dialogue entre-temps. Et donc, la ville suivante, c'est celle où il y aura l'arène avec Lucario, justement. Le petit Lucario. Hop. J'ai déjà qu'il y a la musique, j'ai l'impression qu'elle est cassée. Je crois que j'ai pas la bonne musique, bon, c'est bizarre. Ok, alors, juste vite fait, on va récupérer. Voilà, je l'ai là. Et on va directement, je pense, heal notre Pokémon. Je vais faire une petite pause, le temps de heal notre Pokémon. Et puis voilà. D'ailleurs, je vais ranger lui, du coup, parce qu'il ne nous sert à rien. Donc, je fais la pause, histoire que le Pokémon soit heal. Et puis, on se retrouve une fois que j'ai mon fossile qui est prêt. A tout de suite. Ok, c'est bon, mon fossile est prêt. On va mettre une petite Pokéball dedans. On va pouvoir récupérer le petit Ranidur qui rejoint donc mon équipe. Ça devrait être le dernier Pokémon de mon équipe. À moins que je trouve des Pokémon incroyables sur la route. Mais Rixilus, c'est un de mes proférés. Donc, on va partir sur ça. Très bien. On va pouvoir continuer notre aventure normalement. Parce que tout est fait dans cette ville. On va directement partir par le laboratoire de Pokémon aquatique. Des petits Magikarp dedans, regardez. Il y a un petit Magikarp là. Qui tourne en rond. Des petits Magikarp partout dans cet aquarium. C'est drôle. Oui, c'est très drôle. Je trouve vraiment que c'est ultra bien fait, cette map. Et donc, continuons. Normalement, c'est juste par là. Il y a un escalier qui descend. On va arriver sur la plage. Et on va pouvoir continuer tranquillement. Je pense que je vais juste déco-roco. Parce que la musique a l'air complètement cassée. Ah, voilà. Ok. La musique est réparée. Parce que j'avais la musique du combat contre la Team Flayer depuis tout à l'heure. Donc, ce n'était pas totalement normal. Mais là, c'est bon. On a enfin la bonne musique qui est réapparue. En plus, regardez. Un petit Stardust là au sol. Tranquille. Il n'y a rien sur la plage. Il n'y a pas de Pokémon sur la plage, j'ai l'impression. On va récupérer les baies. Étonnamment, il n'y a pas de Pokémon. Il n'y a pas de Pokémon sur la plage. Ça m'étonne. Et on va du coup partir à gauche directement. Ah, des Whelmer. Quand même des petits Pokémon dans l'eau. Il n'y a pas de sur la plage, mais il y en a dans l'eau a priori. Très bien. Ah, est-ce que ce ne serait pas un petit dresseur là ? Est-ce que ce ne serait pas le moment de Pex Ryou ? Ah non, je suis juste une personne qui se balade tranquillement. Très bien. Ça, c'est un dresseur par contre. Ouais, allez. C'est parti. Alors, type O. Ouais, je vais me faire fumer en vrai. Il est type Vol. Je ne sais pas pourquoi j'ai envoyé mon type Combat. J'ai envoyé un type 1, niveau 1. Je suis un mongol. Pourquoi j'ai envoyé mon tyrannie dure ? Il est niveau 1. Oh, bulle bizarre. Ah, bulle bizarre, fais-moi rêver. J'ai utilisé cette bombe. Et tue-le, s'il te plaît. Par contre, j'ai vraiment un problème avec les types... Les types Vol, hein. Tu me fais fumer quand tes types Vol. Vivement que mon petit Ranidur soit assez haut level, parce qu'il aura des attaques roches, normalement. Acrobatique. Pas mal, ça. Ok. On va juste changer, parce que lui, il va se faire fumer, sinon... Ah, bulle bizarre en premier. Lui, normalement, je peux le fumer avec coup de Razor Leaf. Hop. Ah, je n'ai pas fumé. Je pensais que je le fumais plus. Ok, nice. Tentacool. Seed Bombe, c'est peut-être meilleur. Je ne sais pas. Je suis habitué à utiliser des Razor Leaf, mais apparemment, Seed Bombe, c'est mieux. Alors, ça dépend des Pokémon. Ce ne sont pas les mêmes stats, ces Pokémon. Et du coup, c'est passé contre un, mais pas contre l'autre. Ok, nice. Nice, nice, nice. Il faudrait que je m'achète des heals, par contre. Je ne prends jamais de heals, et du coup, je me retrouve avec... Avec très, très peu de vies. Est-ce que je dois froncler ? Level 20. Ça me paraît dangereux, parce que j'ai plus de Pokémon de type... Enfin, mon Pokémon de type plante, ça a 2 HP, quoi. Donc, on va plutôt tranquillement aller sur la... Oh, attendez. Je vois un truc où on peut utiliser Clatroc. Mais là, du coup, normalement, je devrais avoir Clatroc. Je crois que j'ai Clatroc sur Moriolu, donc ça m'étonne que je ne puisse pas utiliser. On va tester. Oui, je veux utiliser Clatroc. J'ai Rock Smash ? Ah, c'est peut-être que je ne peux pas l'utiliser. Je l'ai, mais je ne peux pas l'utiliser. Oui, j'ai Rock Smash. Oui, je pense que c'est... Comment ? Peut-être qu'il faut que je... Que je débloque l'utilité avec Lucario. J'ai le doute, mais peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est la seconde arène qui permettra de utiliser Rock Smash. C'est la deuxième ou la troisième, d'ailleurs ? Je ne suis même plus loin, c'est la deuxième. Et on arrive à Killage City. Seelage City, plutôt. Et on va aller se heal de suite et partir, je pense, directement à l'arène après. Puisque l'arène est juste là-haut. Normalement, c'est l'espèce de piste cyclable. Enfin, la piste de... Comment on appelle ça ? De roller. Hop, bonjour ! Je souhaiterais me heal, madame l'insernière Joël. Je suis toujours mon rappel, d'ailleurs, qui est en utilisation. Très bien. On va ranger un peu ce qui ne sert à rien. J'aime bien garder une carte sortie sur nous, quand même, au cas où. Ok. Je pense qu'on est bien, là. On va mettre ça là, ça là. Ça, on va le garder, on va le vendre. Ça, pareil. Ok, ça me paraît bien. La pire fois, on va la ranger, même si je doute de l'utilité. Je pense que je vais vendre les trois autres trucs. Hop. On va les vendre, là. Bonjour ! Je souhaite vendre mon HP Up. Ma Star Peace. Ma Stardust. Et on va acheter des rappels. On va acheter dix rappels, je pense que j'ai assez. Et un peu d'hyperpotions, aussi. Bon, huit hyperpotions. Et quelques pokéballs, même si je ne pense pas que j'en aurais besoin. Bon, on est pas mal, là. On est pas mal. Ah, j'hésite à en acheter. Ouais, je pense que ça peut être utile. Genre, si j'ai la flemme de faire aggro par des pokémon sauvages tout le temps, je vais le garder, quoi. Et je sais pas, c'est combien de temps ? Euh... C'est plus long qu'un repousse de base, mais... Bon, on verra. Je sais pas trop quelle durée ça fait, mais ça peut être utile, donc autant le garder. Très bien. Partons directement dans l'arène. D'ailleurs, il faudrait que je m'achète des vêtements, un jour. Ah non, c'est des vélos. Attendez, on va acheter un vélo. Ah ouais, il y a des vélos. Pog. J'en veux un. Tu m'envois un ? Ah, j'ai pas de bicyclette parce qu'il faut être le numéro dix mille dans la boutique. Et je fais le dix mille unième. C'est un peu sad. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais me remettre, je vais me remettre. Pourquoi il y a un magasinier là ? Ah, il vend des sodas. Ok. C'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre des sodas. Ça arrêtez-moi là. Ok, et c'est parti. Allons-y. Ah mais attendez. Non, j'ai eu un vélo. Non, non, c'est bon. Je suis le millier. Le millier indien, mais j'ai eu un vélo. Je crois. Let's go. J'ai eu mon petit vélo. Et c'est parti. Partons à l'arène du coup. Avec mon McBike. Par contre, c'est très très peu maniable. Mais c'est pas grave, j'ai un giga steel sur mon vélo. Regardez, on va m'a pédalé. Trop bien. Brouh. Brouh. Par contre, pour tourner, c'est horrible. Ça tourne très très mal. Ok. Allez, on va juste monter. Non, non, c'est juste en haut l'arène là. Arène de type combat. J'ai mon type vol. Qui risque de carry. Je vais mettre Phoenix en premier, je pense. Et ça risque de carry. Est-ce que ça ne serait pas l'entrée juste ici ? Je crois bien que si. Hop. On va récupérer. Le vélo. Et c'est parti. Ah non. C'est la cave. La connecting cave. De l'autre fois. Attendez. Bah où est-ce que c'est l'arène ? C'est de l'autre côté ? Peut-être bien que c'est de l'autre côté. Je crois que c'était au fond normalement. Je savais même pas qu'il y avait un accès à la cave là, justement. Où est-ce que c'est ? Oula. Je suis un peu descendu trop loin. Bah zut. Je me souviens plus où est la reine. Ah, peut-être là. Ah, là-là. Voilà la reine. Hop. Récupérons ça. Ah, bah tiens, justement. Quelqu'un nous attendait. Ah, alors si je suis là pour la course de bicyclette, je suis là en retard. La course de bicyclette est finie et j'ai fini premier. Alors t'inquiète, mec, c'est pas pour ça que je suis là. Ah, il va me donner la capacité force. Ok. Peut-être utile plus tard. Une attaque de type normale, mais bon, on verra bien. Très bien. Merci monsieur. Et ça va me permettre de pousser des... 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 Des rochers lourds. Très bien. Oh, attendez, une pokéball là. Trotéienne. Nice. Très bien. Et donc, il m'attend dans l'arène pour la combattre. Et c'est parti. C'est peut-être pas celui-là celui des eukaryos. Je pensais, mais peut-être pas. Hop. On va voir ça. Ok, alors. Je me souviens de cette arène. Elle est plutôt sympa, ouais. Elle est plutôt stylée. Non, c'est type roche a priori. Ce que je vois. Parce que c'est un type roche. Bon, type roche, insecte, celui-là. Mais ça va être type... Ouais, ça va être type roche. Alors ouais, c'est pas plus mal. Ça va permettre de pex bulles bizarres. En vrai, j'ai trois pokémons qui devraient pouvoir counter cette arène. Parce que j'ai mon type eau, mon type roche et... Enfin, non, mon type eau, mon type plantes et mon type combat. Donc, normalement, ça devrait être tranquille, cette arène. On va voir ce que ça a donné, mais... Ouais, il va me gagner 5 levels d'un coup, là. Le tyrannie dure, ça va être très très bien. Alors là, je vais juste changer vite fait. On va envoyer plutôt bulles bizarres, du coup, vu que lui est type plantes... Euh, type roche eau. De reliquantes. Alors. Euh... Bon, on va utiliser cette bombe, hein. Hop, nice. Ouais, le tyrannie dure, il gagne masse level. Hop, on va passer par là. La suite est juste là. Nice. La arène est drôle, je trouve, en vrai. Le concept de la arène est sympa de devoir escalader un peu partout autour. Hop, attendez. On peut passer par là ? Il y a quelque chose par là ? Ah, il y a un autre dresseur. Mais attendez, parce que de l'autre côté, il y en avait un. C'est peut-être... Je crois que... Dans le doute, je vais tous les affronter, parce que j'aime bien affronter tous les dresseurs, mais... Je suis pas sûr qu'il sert à quelque chose, celui-là. Non, il s'est bloqué, là, par là. Ok. Ok, alors, bâti proche. Ouais. Le souci, c'est que du coup, il a... Comment ? Le truc qu'il fait qu'il reste à 1 HP. Bien sûr. Mais c'est pas grave. On le tue. Nasty Plot. Ah, ça, c'est pas mal, parce que c'est ce qui augmente notre attaque. On va le garder. Sur le petit rioulou, ça va faire plaisir. Nasty Plot. Si j'arrive à caser un Nasty Plot sur des combats un peu importants, je vais pouvoir me faire plaisir. Solarock, on va utiliser 6 bombes. Ah, il attaquait en premier, c'est moche. Aussi, on va utiliser l'attaque haut. C'est vrai qu'il est typique, c'est aussi, lui, hein. Ah. Tac. Et bien, on va utiliser Metal Claw. Et non, je me fais one shot. C'était pas très malin. Shadow Claw. Gryffes Ombre. Ok, nice. Je pense qu'on va soigner, parce que de toute façon, ça va être relou, là, sinon. On va essayer le rappel sur Bulby, hein. Quoique. Non, plus sur Grossy, parce que Bulby, si il se prend un attaque psy, il va se faire one shot. Qui est un petit peu poison. Ok. Et on va le heal vite fait aussi, je pense. Petit Grossy. Ok. Bon, Grossy. Hop, tu vas y aller, tu vas mettre un Waterpulse et faire du damage, s'il te plaît. Merci. Parfait. Hop, on enchaîne tranquillement l'arène. On peut pas monter plus haut, là ? Non, on peut pas. Ok, je me demande si le champion n'est pas juste là, justement. Parce que là, j'ai déjà fait le tour. Non, il en reste un. On va soigner vite fait nos Pokémon. Hop. 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 On les a rappel. On va les heal. Tac. Tac, en vrai, j'avais pas dû prendre des Hyper, parce que du coup, moi, j'utilise des Hyper Potions sur les Pokémon qui n'ont pas nécessairement besoin que je mette des Hyper Potions, vu qu'ils n'ont pas encore beaucoup d'HP. C'est pas très grave, en soi. Ok, Onyx, est-ce que ça va passer ? Ça passe, mais je pense que... Non, il assiste... Ah, il tanque pas mal. Il a tanké une attaque comme ça, je pensais pas. Il a évité mon attaque en plus. Petit malaise. Je suis la table deux fois. Ok, nice, c'est passé. Noz Pass, il va me tuer, non ? Je vais me heal, je pense, parce qu'il va me tuer, sinon. Je préfère utiliser des Potions que des Rappels. Les Rappels, ça coûte plus cher. Enfin, sauf les Hyper Potions, mais bon, j'aurais dû acheter les Super Potions. Ok, ah, il Raza Orlif. Parfait ! On va pouvoir monter par là. Hop, on va désactiver la musique et la réactiver, parce que... Elle s'est mise en double. La musique, c'est sympa, mais des fois, elle est un peu buguée, quoi. Et on arrive contre le Champion. On va y aller Groussi, je pense, contre le Champion. Alors, type Glace Roche, lui. Normalement, ça ne devrait pas poser problème à Groussi. La petite musique de combat, incroyable. Ok, nice, réglé. Tyrannie Dur, normalement, ça ne devrait pas être un souci pour Groussi non plus. Deux attaques haut, ça devrait régler le problème. Parfait ! Combat gagné, incroyable. Rock Tombe et Cliff Badge. Donc, Rock Tombe, c'est Tombroche, qu'on voit directement après notre Tyrannie Dure, par ailleurs. Rock Tombe, Rock Tombe, Rock Tombe, il est où ? Là. Et, tiens, Tyrannie Dure, après, Rock Tombe, à la place de Roar. Et parfait ! Un nouveau badge ! Alors, par contre, je ne voulais pas l'équiper sur moi, je voulais le ranger dans ma boîte à badge. Et il est là, le petit badge, il est là. Ah, zut, je ne sais pas ce que je voulais faire. Parfait ! Parfait, parfait. Est-ce qu'on ne peut pas descendre ? Et on peut descendre. Parfait. Et je suis mort. Attendez. Ok, on respawn à... Ok, ça va. J'avais peur d'arriver, je ne sais pas où. Mais ok, je suis sorti de l'arène. Parfait ! Parfait, parfait. Juste aller healer mes Pokémon et on sera pas mal. Petit heal. Hop ! Le heal, c'est fait. Et après, le badge... Mais je me demande si, du coup, je n'ai pas loupé une cinématique. Je vais peut-être aller vérifier quand même. Parce qu'à tout moment, à la sortie de l'arène, il y avait un truc, une cinématique. Mais vu que je suis mort, je l'ai peut-être loupé. Donc, je vais peut-être aller vérifier quand même. Bon, ça avait l'air d'être bon, il n'y a pas l'air d'avoir cinématique. Hop ! On va pouvoir partir vers la prochaine ville. Prochaine ville qui est juste en face, normalement. Tac ! Si, je suis par là. Youhou ! Oh, on peut sauter en vélo. Et je l'ai eu... Non ! Je veux cette Pokéball ! Donnez-moi là ! Let's go ! Petite potion, là, ça va bien. Parfait ! Allez, on part par là. Et c'est parti pour l'aventure, ce notre vélo vert. Hop ! Tiens, il y a quoi par là ? Encore des trucs que je peux éclatronquer. Est-ce que je peux, cette fois ? Ah, je peux toujours pas. Mais pourtant, je l'ai appris, hein, éclatronquer. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne. Tant pis. Bon, c'est pas très grave, mais... Mais ouais. Ok ! Ok, ok. On part par là. Sur la route Ménir. Hop ! On va récupérer notre vélo. Et... Oh, il y a des petits Evoli par là. Petits Evoli, petits démolos, des grains golems. Un golem, j'aime bien aussi ça. Un de mes Pokémon préférés aussi, ça. Alors, euh... Ça, c'est pas une bonne idée. On va y aller, lui. Est-ce qu'il est type Psy ? Et type Psy contre type Poison, c'est pas une bonne idée. Normalement, en 2 n'est trop cher, ça devrait être réglé. Il me fait mal, quand même, hein. Il me fait mal. Bon, on va pas prendre tranche. J'aurais pu apprendre tranche, j'aurais peut-être eu. Bon, j'ai pas. Hop ! On lit le Phénix. On va mettre Phénix en premier dans l'équipe, je pense. Je peux pas encore mettre Excalibur ou Tyrannidur en premier. Ils sont encore trop bas à level. Alors, bah toi, tu vas juste prendre un Nitro Charge. Fleur à vol. Azumaril. Alors, ça, c'est moins plaisant. Mais on va plutôt envoyer Butte Bizarre, du coup. Parce que Butte Bizarre, type plante. Et en plus, le Poison, sur un type fait, c'est pas mal. Hop ! On va réutiliser... On va tirer 6 de bombes. Ah, non, j'ai tiré... Ok, bon, c'est bon. Parce que c'est roulou, l'attaque-là, comment ? Quand je l'utilise, elle passe pas tout le temps. J'ai appris Bélier, un saut lourdeau, on va tirer 6 de bombes. Ah, ce Pokémon, un saut lourdeau, il me met très très bien. C'est vraiment le pire Pokémon, celui-là. Je sais pas pourquoi ils ont inventé ce Pokémon. Ok, et on va le finir. Parfait ! C'est un Nitro qui gagne pas mal d'XP en attendant. Et on arrive sur la route Ménire. Qu'est-ce qu'on a de beau par là ? Encore des grains golems, des cryptéros aussi, de ce que j'ai vu. Des archers librés. Encore des cryptéros, des snowballs. Des petits émulgas aussi qui se baladent. Ah, tiens, la Team Flare. Ça faisait longtemps. Faut l'affronter, lui, je suppose. Allez, c'est parti. Acrobatique. Bim, one shot. Nosferapto. Acrobatique. Je vois qu'il y a une fois Acrobatique, ça devrait être bon. En plus, il s'est brûlé. Parfait ! C'était rapide et efficace, là. Morsure. On va prendre Morsure, je pense. On va pouvoir continuer d'avancer tranquillement. S'il y a des petits dresseurs. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de dresseurs par là. Ah bah si on me l'a. Meditica. Acrobatique. Trop fort, cette attaque. Et Kirlia. Bon, on va utiliser Flammecher, je peux dire. Hop. On va utiliser. Parfait ! Let's go. Bon, je ne regarde pas trop ce qu'il me dit, le mec, là. Parce qu'il ne parle pas grand-chose d'intéressant, ouais. Ok. Les dialogues sont souvent très très longs, mais pas très intéressants. Donc, je peux faire un peu des passés, entre guillemets. Là, tiens, il y a un autre mec à affronter, ici. Flamme charge. Par contre, je suis typé... Ouais, type vol, ce n'est pas forcément une très très bonne idée. Compte type électrique. Ce n'est pas très grave. Est-ce que mon petit Ranidire peut tenter quelque chose, cette fois ? On va tenter, hein. Est-ce que ça passe ? Il s'est passé, il a passé une attaque. Ça, c'est cool. On va juste changer, parce que de toute façon, il ne va pas faire plus longs que ça. Par contre, on peut en veiller Excalibur. Petite attaque vol sur le... Cradopos, ça met très bien. Normalement, ça devrait passer, et c'est one-shot. Parfait. Parfait, parfait. Hop, il a disparu. Il a disparu. Ok ! Encore un Dresser. Là, on va l'affronter, celui-là aussi. Ce n'est pas un Dresser. C'est juste un PNJ normal. Encore un de la team... De la team de méchants, là. Oh, il Groussi. Ah, non, ce n'est pas Groussi qui est parti. Tant pis. Hop ! C'est vrai que mon Antique Oison... Ce n'est pas une bonne idée que j'envoie. Je ne sais pas pourquoi j'envoie toujours plus bizarre, quoi. C'est bon. Enfin, il est en premier, mais... Ok. Ah ! Alors ça, c'est relou, il m'endormit. On va plutôt changer de Pokémon. Il va utiliser le ronflement. Du coup, mon Pokémon était un peu en train de... Commencer à absoncer ! Et j'ai un peu la flemme. Ah, Cryptéro, casse-toi, s'il te plaît. Il va me tuer. Ouah, on fuit, on fuit. Ok, c'est bon. Il y a des bolis partout. Il n'a toujours pas croisé de chagrin, d'ailleurs. Ah, il Groussi. Ah, l'attaque ! Groussi. Water Pulse. C'est trop fort, Water Pulse. Je ne sais pas c'est qu'elle attaque, Water Pulse, en français. Mais c'est tellement fort. C'est tellement fort. Parfait. Encore un Pokémon. Hippopotas. C'est one shot. Ah, il m'a tué quand même. Très bien. On va y Ryu. Conte pas de chez Rizou. On va utiliser... En fait, j'ai mis deux des attaques qui me boussent, je crois. Je sais que... Nasty Plot, c'est x2. Je crois que je vais garder Nasty Plot. De l'œuf, je crois que ça augmente la défense aussi. J'ai le doute. Dans le doute, je ne garderai que Nasty Plot, je pense. Par contre, le souci, c'est qu'il n'a pas d'attaque, Moriolu. C'est le problème que j'ai avec Moriolu. C'est qu'il a vraiment zéro attaque, quoi. Je suis obligé de le changer, parce qu'il va mourir. Vous voyez que c'est Libure. Ouais, parce que moi, je ne suis pas affecté. Et je vais pouvoir mettre un petit... Un petit... Comment ça s'appelle ? Aéro-piqué, ça devrait l'achever. Parfait. Parfait, parfait ! Et on va pouvoir arriver à la prochaine ville. À Geosange Town. Et dans cette ville, je me demande si ça peut une arène aussi. Mais on va déjà aller sur l'île. Et je pense aussi qu'on va s'arrêter là. Pour cet épisode de Pixel 1 XY. Parce qu'on a fait pas mal de choses. On a récupéré un nouveau membre dans notre équipe. Tyranny Dur. On a récupéré un nouveau badge. Le second badge. Le badge Roche. Et on a pas mal voyagé. Je trouve. Et c'est plutôt cool qu'on ait fait autant dans cet épisode. Si je ne dis pas de bêtises, il y aura le champion avec Lucas qui va nous attendre de ce côté-là. Il y aura un dialogue. Et... Ah bah tiens, Team Flare est là. Mais voilà. On va s'arrêter là, je pense. Parce que de toute façon, il va juste me raconter sa vie, comme d'habitude. Donc voilà. Je vous retrouve plus tard. Pour un prochain épisode. Allez, tchou 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 ! ... ... Jolé.